Bonjour tout le monde, ici Joker des Joueurs Fantômes. J'aimerais vous présenter la chaîne en quelques mots. Tout d'abord, les Joueurs Fantômes, ce sont les joueurs de l'ombre, ceux qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Et c'est donc pour ça que nous existons. Que vous ayez envie de donner votre avis, vos théories, partager vos projets et partager vos passions, nous sommes là pour vous. C'est une chaîne 100% communautaire. Il y a beaucoup de fans des jeux Square Enix, surtout Final Fantasy, mais également Kingdom Hearts, Tomb Raider, God of War, les jeux From Software et bien d'autres encore. Les Joueurs Fantômes, c'est avant tout un concept assez unique. Mais les sujets, eux, sont illimités. Ah aussi, petite précision, on a un lore. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire, un fil rouge, qui tourne autour des épisodes des Joueurs Fantômes. Par exemple, si vous voulez voir une vidéo dans un futur qui n'existe pas encore, regardez la première vidéo de la chaîne. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, regardez la vidéo là. Bon, enfin bref, je pense que j'ai tout dit. Soyez curieuse et curieux, et regardez directement. Vous aussi devenez un Joueur Fantôme, rejoignez-nous. Et n'oubliez pas, la liberté n'a pas de prix. C'était Joker, salut à tous. Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de L'Éclat du Cristal, où je suis accompagné de Joker pour aborder le sujet du premier détenteur de la Buster Sword, Angel Yuli. Vous voulez en apprendre davantage sur l'univers de Joker et des Joueurs Fantômes, je vous invite chaleureusement à vous rendre sur la chaîne Les Joueurs Fantômes. Je vous mets le lien en description. Il est temps maintenant pour nous de nous lancer sur ce sujet, mais attention, comme d'habitude, la vidéo rentre dans les détails et contient donc des spoilers. Angel Yuli est un soldat de première classe dans Crysis Core Final Fantasy VII. Il est le mentor de Zack Fair et lui transmet la Buster Sword. Il est stoïque et sérieux, mais avec un côté joueur, donnant à Zack le surnom de Zack the Poopy. Angel est amie avec ses camarades soldats de première classe, Sephiroth et Genesis, et à un fan club qui lui est dédié. Angel est un homme grand avec une structure large et musclée. Il a environ 25 ans et les cheveux noirs lissés en arrière, à l'exception de deux mèches de chaque côté, dans un style similaire à celui de sa mère, Jillian. Angel porte un uniforme du soldat standard de première classe et porte une épée du soldat standard ainsi que la Buster Sword qui n'utilise que l'or d'occasion spéciale. Angel fait pousser plus tard deux ailes blanches sur son côté droit, une grande aile en haut et une petite en dessous. Leur apparence le trouble car il les considère comme des traits de monstres. Angel est moral et dévoué et est fier de son appartenance au soldat. Il est tenu par l'honneur de protéger autant de personnes que possible et rien ne peut se dresser entre lui et son honneur et sa fierté. Il considère l'épée que sa famille lui a offerte comme un symbole de ses rêves et de son honneur et il s'abstient donc de l'utiliser pour éviter de l'endommager. Il a le sens de l'humour qualifiant Zach de chiot, se qualifiant lui-même de bon marché et disant que Zach est juste un peu plus important que son épée. Selon les mails de son fan club, M. Gilles aime jardiner et cuisiner et il a un faible pour les chiens. Il est un membre influent du soldat et beaucoup le vénèrent comme un mentor, l'agent-soldat idéal et le chef spirituel de l'organisation. Son influence se transmet à Zach. Lorsqu'il apprend les circonstances de sa naissance, Angel en vient à douter et se sent comme un monstre indigne de son honneur de soldat. Il s'exile mais même à travers son discours d'autodérision, il se considère toujours comme un soldat dans l'âme. Angel veut aider la planète entière et sauver le monde des monstres, comme celui qu'il croit être devenu. En tant que membre du projet G et membre du soldat, Angel a une force, une vitesse, une endurance, une agilité et des réflexes surhumains et peut faire pousser des ailes qu'il utilise pour le vol. Il est l'un des trois membres de la première classe des soldats, bien qu'il ne soit toujours pas à la hauteur des prouesses de Sephiroth. Angel est doué à la fois dans l'escrime et les arts martiaux, maniant facilement de grandes épées et capable d'exécuter un barrage rapide de coups au corps à corps. Il utilise rarement, voire jamais la magie, bien qu'il soit montré en train de libérer une explosion d'énergie pour briser le sol sur lequel Zack se tenait pour le faire chuter. Directement nés des cellules de Jillian en tant que son fils, les capacités d'Angel en tant que soldat du projet G surpassent celles de Genesis. Le docteur Hollander considère Angel comme un résultat réussi de l'expérience car il a pris les capacités de métamorphose de Genova, capable d'utiliser ses cellules comme un conduit pour imprégner d'autres êtres, ce qui, contrairement à Genesis, il peut faire avec les humains et les monstres. Mais il peut aussi prendre les capacités de ceux qui sont imprégnés de ses cellules en retour. Il semble capable de commander ses copies, en les invoquant et en les faisant fondre en lui. Même après sa mort, la volonté d'Angel influence Lazard à S.D.Zac et peut être l'influence guidant la copie canine Angel qui protège Aéris. Être capable d'absorber l'ADN des autres permet à Angel de ne pas se dégrader. Et bien que ses copies le fassent toujours, elle se dégrade à un rythme plus lent que les copies de Genesis. En tant que pénitence d'Angel, il brandit un grand trident et utilise une puissante magie de la foudre ainsi que des sorts d'auto-amélioration et de guérison. Il y a de nombreuses années, Jillian Hure a travaillé avec le Dr. Hollander dans l'expérience de son homonyme Project Jillian, une branche du Project Genova pour créer un Cetra humain hybride. Jillian a reçu une injection de cellules de Genova, un organisme que Hollander a confondu avec un Cetra. Et ces cellules ont été injectées à d'autres sujets. Le fils de Jillian, Angel, a gagné ces cellules naturellement et pendant son enfance, il a vécu dans le village de Banora avec sa mère et un beau-père. Sa famille était pauvre par rapport à son meilleur ami Genesis, le fils adoptif du propriétaire du village. Inconnu des deux, Genesis était également un sujet de test dans le projet G, ayant obtenu les cellules de Jillian par injection plutôt que naturellement. Angel rejoint le soldat et a été promu première classe, devenant un mentor et un modèle pour de nombreux membres du soldat de classe inférieure, en particulier Zach Fair. Il brandit l'énorme Buster Sword, un cadeau de son beau-père lorsqu'il a rejoint la Shinra, bien qu'il l'utilise rarement de peur qu'elle ne s'abîme car elle est la représentation même de la fierté et de l'honneur de sa famille. Lors d'une séance d'entraînement dans la salle en réalité virtuelle avec pour fond le canon Mako de Junon, Angel et Genesis ont affronté Sephiroth. Genesis voulait combattre Sephiroth seul, affirmant que lui aussi voulait devenir un héros. Le duel s'intensifia et Angel intervint. Genesis a subi une blessure et Angel a donné du sang pour une transfusion après que Sephiroth ait appris que son sang n'est pas compatible avec celui de Genesis. Lors d'une tentative de récupération d'un train Shinra détourné à Midgar, Angel dit à Zack de faire attention avant de lui confier la tâche de récupérer le train seul. Lorsque Sephiroth débarque lors de la mission, Angel sort son téléphone portable et abandonne la mission et la gare. Midgar et Sephiroth disparaissent car ce n'était qu'un exercice d'entraînement virtuel. Plus tard, Angel dit à Zack de se présenter à la salle de briefing où le directeur Lazard explique la mission de Zack dans un temple du Wutai pour aider à mettre fin à la guerre. Zack est surpris qu'Angel ait recommandé sa participation à cette mission. Une fois dans la forêt à l'extérieur du fort Temblain au Wutai, Angel parle à Zack des pommes sottes, des fruits qui mûrissent au hasard tout au long de l'année. Il raconte qu'il avait l'habitude de les voler car sa famille était pauvre. Le plus grand arbre poussait à l'extérieur de la maison de la famille, la plus riche du village, mais Angel ne prendrait jamais une pomme de cet arbre puisque le fils de la famille riche était son meilleur ami. Lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a pas demandé de pommes à son ami, Angel répond que l'honneur peut être un fardeau parfois. Après que Zack ait pris le fort et a été renversé par deux monstres dans un dojo, Angel le sauve et plaisante en disant que la vie de Zack est un peu plus importante que son épée Buster Sword. De retour hors du fort, Zack et Angel rencontrent Lazard et les trois sont attaqués par des copies de Genesis qui avaient fait défection quelques temps plus tôt. Angel accepte de les gérer pendant que Zack protège Lazard. Angel fait ensuite semblant d'abandonner Shinra pour essayer de regagner la confiance de Genesis et de le ramener. Deux mois plus tard, Zack et Tseng enquêtent sur la ville natale d'Angel et Genesis, Banora, et trouvent Genesis à l'usine de jus de pommes. Alors que Zack se prépare à le combattre, Angel intervient et Genesis part. Lorsque Zack trouve Gillian morte et Angel regardant le corps sans vie de sa mère, Zack l'attaque. Angel déclare que sa mère n'avait aucune raison de vivre et que lui aussi est coupable du même crime. Après le retour de Genesis, Angel part. Pendant le raid des copies de Genesis sur Midgar, 4 mois plus tard, Zack et Sephiroth apprennent qu'Angel peut également produire des copies de lui-même. Zack poursuit le docteur Hollander après avoir fouillé ses dossiers avec Sephiroth et découvert le projet G. A l'intérieur de la plaque du secteur 5, Zack confronte Hollander mais est arrêté par Angel. Zack pose des questions sur les motivations d'Angel qui lui répond qu'il souhaite dominer le monde ou la vengeance sans le prendre au sérieux. Révélant ses ailes, il affirme que ce sont les objectifs sur lesquels les monstres se concentrent. Zack dit à Angel qu'il a tort et que ses ailes ne sont pas les ailes d'un monstre mais celles d'un ange. Angel demande pourquoi les anges doivent se battre et de quoi ils rêvent mais Zack est incapable de répondre et Angel prétend que les anges rêvent d'être humains. Zack refuse de se battre et Angel provoque la chute de Zack dans les bidonvilles de Midgar. Après un changement d'avis, Angel apparaît sur l'autoroute de Midgar et confronte Zack en lui demandant de le rejoindre, déclarant que leurs ennemis est tous ce qui créait de la souffrance. Au bâtiment Shinra, il trouve Sephiroth qui affronte des copies de Genesis. Pendant qu'Angel s'occupe des choses à l'extérieur et que Sephiroth s'occupe de l'étage actuel, Zack se dirige vers le professeur Ojo qui est sur le point d'être capturé par Genesis. Angel les rattrape dans le laboratoire de Ojo et dit à Genesis d'arrêter. Ojo est surpris de voir Genesis et Angel avec des ailes. Angel poursuit Genesis et une fois l'attaque de Genesis contre le quartier général bloqué, Angel rencontre Zack dans les bidonvilles du secteur 5 le lendemain et s'excuse de l'avoir laissé se battre seul. Angel explique que Genesis et Hollander sont allés à Modeohaim et Zack demande s'il envisage de retourner dans le soldat mais Angel lui dit qu'il ne le sait pas encore et s'envole. Zack trouve plus tard Angel dans les bains publics de Modeohaim après avoir entendu de Tseng que Angel l'a attaqué ainsi que Cloud un fantassin de la Shinra. Angel dit à Zack que c'est lui qui aurait dû combattre Genesis mais qu'il a l'intention de préparer Zack pour sa bataille finale. Le docteur Hollander entre et dit à Angel qu'il est temps de venger leur famille mais Angel dit que son père est mort. Perplexe, Hollander lui dit de se venger au nom de sa mère mais Angel dit que sa mère avait tellement honte de son passé qu'elle s'est suicidée. Le docteur Hollander explique que des cellules de Genova ont été injectées dans Jillian et que ces cellules ont été injectées dans le fœtus de Genesis. Il explique également que Genesis était un échec alors que Angel était parfait. Hollander savoure la façon dont Angel a développé un conduit bidirectionnel ayant reçu la capacité de Genova à absorber les traits d'autres créatures et à implanter les siens dans des monstres. Angel demande si Zack se souvient de leur promesse de combattre tout ce qui cause de la souffrance et bien que Zack insiste sur le fait que cela ne l'inclut pas Angel convoque plusieurs copies de lui. Bien que le docteur Hollander avertisse qu'il ne peut pas assimiler un certain nombre de créatures à la fois Angel utilise les monstres pour se transformer en une chimère appelée pénitence d'Angel que Zack est obligé de détruire. Vaincu Angel est mourant et dit à Zack qu'il compte sur lui pour faire le reste. Angel confie la Buster Sword à Zack et meurt avant de lui dire de toujours protéger son honneur. Plus d'un an après la mort d'Angel une copie survivante d'Angel un chien ailé apparaît dans l'église des bidonvilles de Midgar et défend Zack et Iris contre un robot de la Shinra. blessé et affaibli par l'affrontement la copie reste à l'intérieur de l'église. Pendant les 4 années où Zack est emprisonné au manoir Shinra suite à l'incident de Nibelheim Angel est aperçu à travers le monde. Un jour Zack voit une manifestation physique d'Angel causée par une réaction à la concentration de cellules de Genova et d'énergie Mako. Angel demande comment Zack peut se qualifier de soldat et les émotions de Zack lui permettent de se libérer de son confinement pour essayer de retrouver son mentor. Alors qu'il s'échappe vers le village de Gongaga poursuivi par la Shinra et Genesis Zack aperçoit quelqu'un qu'il pense être Engil mais qui se révèle être le directeur Lazard. Lazard lui explique qu'il avait reçu les cellules d'Engil et était devenu une copie d'Engil dotée non seulement de l'apparence physique d'Engil mais aussi de sa morale et de son sens de la justice. Il n'a par contre pas reçu la force d'Engil ni son immunité contre la dégradation et se détériore comme Genesis. Alors que Zack est absent et combat Genesis pour de bon Lazard et la copie canine d'Engil utilisent leur dernière force pour défendre Cloud de la Shinra et finissent par s'évanouir et se fondre dans la rivière de la vie. Plus tard alors que Zack succombe à ses blessures l'esprit d'Engil descend du ciel et aide Zack à commencer son voyage dans la rivière de la vie. Engil est combattu en tant que boss sous sa forme pénitence d'Engil mais il est surtout présent dans le système OCN depuis le début du jeu permettant à Zack d'utiliser sa Limit Break Asso Explosif si trois des icônes d'Engil s'alignent pendant une phase de modulation. Asso Explosif a deux séquences de sept attaques physiques et une attaque finale. Chacune des trois séquences a une puissance différente et peut frapper un ennemi différent. Bien qu'il soit un personnage majeur de Crysis Core Engil n'apparaît pas tant que ça même dans les jeux rassemblements de la franchise. Il apparaît dans PictoLogica Final Fantasy Final Fantasy Airborne Brigade Final Fantasy Record Keeper et dans le Final Fantasy Trading Card Game en tant que carte rare de l'Opus 3 et que carte rare de l'Opus 3 sous sa forme de pénitence d'Engil. Concernant les anecdotes Engil a été conçu par Tetsuya Nomura et il est doublé en version originale par Kazuhiko Inoue et Josh Gilman en anglais. Le thème d'Engil peut être considéré comme étant Crysis Core Theme Dream and Honor qui joue quand il parle à Zack des pommes sautes à Wutai et quand Zack se souvient d'Engil à l'auberge de Nibelheim. Il s'agit d'une variante du thème principal du jeu Crysis Core Theme. Dans le remake de Final Fantasy VII le professeur Ojo mentionne les soldats de type G comme candidat possible à la reproduction avec AERIS comme solution pour atténuer les risques et assurer de nouvelles études sur les anciens pour atteindre l'interpromise suggérant que l'héritage d'Engil et Jillian vit toujours au sein de l'entreprise. Dans le Crysis Core Complete Guide qui comprend une interview des développeurs l'interviewer pose des questions sur l'identité du père d'Engil et si la relation entre Olander et Jillian est comparable à la relation entre Ojo et Lucretia dans Final Fantasy VII. Les développeurs déclarent que Jillian s'est mariée après avoir été envoyée à Banora avec Engil et Engil a été élevée sans savoir que le mari de sa mère n'était pas son père biologique. Les développeurs disent que l'idée d'une relation conjugale entre Olander et Jillian est un secret laissant ouverte la possibilité que le père biologique non identifié d'Engil puisse être Olander. Beaucoup pensent que la dernière copie d'Engil est née de la volonté d'Engil et qu'il la contrôle depuis la rivière de la vie pour continuer à aider Zack. Le sujet est abordé lorsque... Après que les copies de Genesis aient attaqué Costa del Sol, Tseng spécule que Genesis contrôle ses copies d'outre-tombe. La scène d'Engil et Zack se tenant la main dans la scène finale de Crisis Core rappelle beaucoup la scène où Iris tend sa main à Cloud dans Adventure Run pendant le combat contre Bahamutine. Pour finir, dans Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, le modèle d'Engil porte une Buster Sword avec moins de dorure contrairement au jeu original, étant plus cohérente avec ses apparitions dans les autres jeux Final Fantasy VII. Voilà qui conclut cet épisode sur Engil, l'ange gardien de Zack. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si vous trouvez une plume blanche sur votre passage, soyez rassuré. C'est le signe que vous êtes protégé par le plus honorable des soldats et donc que vous n'avez rien à craindre en attendant de regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada